William, est-ce que vous connaissez tous les symboles ESP ? Non. Alors, ce sont ces cinq symboles-là. On a le cercle, la croix, les vagues, le carré et l'étoile. Ok ? William, j'aimerais que tu fasses un choix. J'aimerais que tu choisisses un chiffre entre 1 et 5, celui que tu veux, 1 et 5 compris. Mais tu me le dis pas tout de suite. T'en as en tête ? Ouais, c'est bon. Ok, j'aimerais que tu le changes contre un autre de ces cinq-là, s'il te plaît. D'accord, c'est bon. Tu l'as ? Oui. Et maintenant, je te laisse un deuxième choix. Soit tu changes, soit tu gardes. Mais tu me dis ce que tu fais. Si tu gardes celui-là ou si tu le changes encore ? Tu le gardes. Tu le gardes. Tu l'as en tête ? Oui. Ok. Lequel t'as choisi, s'il te plaît ? Dis-moi lequel. Le 4. Le 4. D'accord, t'aurais pu choisir n'importe lequel. La première fois, t'avais choisi quoi, par exemple, avant de changer ? Le 3. Tu vois, là, t'as choisi le ? 4. Excellent. Regarde. Est-ce que tu vois qu'il y a une flèche, là, juste en-dessous ? Oui. Ok ? Donc, il y a un ordre, si tu veux. L'étoile, c'est le numéro. Un. Le carré. Deux. Ok. Trois. Quatre. Donc, on tombe sur ? La croix. Tout à fait. Depuis tout à l'heure, avant de commencer le tour de magie, j'ai fait une prédiction. Oui. Et j'étais un petit peu influencé pour que tu choisisses. Regarde. Tu as trouvé exactement ? Incroyable. Incroyable. Coupé. Coupé. Coupé.